Canal 3 Bénin, la passion du milage. Musique de générique Le 25 décembre serait originellement le jour de la célébration du culte vaudou, selon une tradition qui remonte à l'époque romaine. Ce sont les propos de Da Agbalanon à Damaé-Pouroué, chef du culte vaudou à Aboumé. Le 25 décembre ne sera donc plus consacré uniquement à la commémoration de la nativité du Christ. La Ligue 1 de football professionnel se met à jour ce mercredi. On a eu droit à plusieurs rencontres comptant pour la 8e journée au nombre de matchs disputés. L'opposition Aspac-Buffle du Borgou qui s'est soldé par un score nul de un but partout et pure de nos frontières. L'atmosphère est toujours tendue en Côte d'Ivoire. Aux certaines estimations dénombrent plus de 167 personnes tuées depuis le début de la crise. Alassane Ouattara et son premier ministre Guillaume Soro appellent à une force internationale pour chasser Gbagbo du pouvoir. Cette officielle depuis hier, Marie-Élise Gbagbo, est candidate à la présidentielle de mars 2011. Elle a répondu favorablement à l'appel du cruiset Synergie du Peuple qui est au groupe des hommes et femmes et jeunes de différentes conditions socioprofessionnelles qui l'invite à briguer la magistrature suprême. Les premières assises de ce rassemblement se sont déroulées au palais d'un congrès de Cotonou. Ronald Robinson, Rachid Soubero pour le compte-rendu. Voilà le tout nouveau slogan de combat de cette femme, première sur le continent à oser briguer la magistrature suprême. Ce mercredi 22 décembre, il n'y a plus de doute. Elle sera candidate aux prochaines joutes. C'est d'ailleurs pour l'y inciter davantage que le cruiset fait d'hommes, de femmes et de jeunes de toutes conditions socioprofessionnelles dénommées Synergie du Peuple affûtent à travers ses assises leurs âmes pour la victoire en 2011. Les membres de Synergie du Peuple refusant de se résigner, de continuer de cautionner les caprices des politiciens mal intentionnés, ils ont alors trouvé leur espoir en la personne de maître Marie-Élise Bédo qu'ils décident de porter résolument au pouvoir en 2011. L'objet de leur choix ici, c'est cette avocate de profession née en 1954, femme charismatique, farouche, combattante pour un équilibre social basé sur la justice et l'équité, déjà deux fois candidate aux présidentielles au Bénin, Marie-Élise Bédo. Marie-Élise Bédo compte sur son genre à dominance numérique dans le pays pour pouvoir assurer l'alternative au changement. Selon certains observateurs et participants à ces assises de Synergie du Peuple, elle a toutes les chances d'être entre autres le joker idéal face à la gréguerre des politicards assoiffés du pouvoir afin d'emboîter le pas à Ellen Johnson Sirleaf du Liberia, voire Dilma Rousseff du Brésil, pourquoi pas. Synergie du Peuple qui va faire des actions percutantes pour que cette fois-ci, Marie-Élise Bédo aille au pouvoir. Les Béninois en ont assez d'être les dindons de la face des politiciens dont l'unique objectif est le pouvoir pour le pouvoir, le pouvoir pour l'enrichissement illicite. Ces premières assises du mouvement Synergie du Peuple ne sont que le début d'une série d'actions de mobilisation autour de la marmite de Marie-Élise Bédo promettent les responsables de ce creuset. Les assises sur l'avènement de la numérisation de l'espace audiovisuel bélinois sont arrivées à leur terme ce mercredi, trois jours durant. Les conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, les patrons des organes de presse et autres professionnels des médias se sont retrouvés pour préparer les conditions favorables à l'avènement du numérique dans le paysage audiovisuel bélinois. Dona Ronald Puto Robinson, Imran Isifo et Clarisse Dassy. Le 17 juin 2015 et le 17 juin 2020 sont désormais des dates de défis pour les professionnels de la presse et autres acteurs du secteur privé comme du secteur public des médias. Décrétés par l'Union internationale des télécommunications, ces deux dates s'imposent aux médias comme le moment idéal du passage à la numérisation du paysage de l'audiovisuel national. Pendant trois jours, les conseillers de la Haque, les patrons des organes de presse et autres professionnels des médias se sont retrouvés pour préparer les conditions favorables à l'avènement du numérique. Ces assises prennent fin ce mercredi matin à Cotonou avec à la clé des résolutions et recommandations concrètes. Le passage de l'analogie pour le numérique dans l'audiovisuel n'est plus un sujet réservé aux seuls initiés, ingénieurs et techniciens de télécommunications. Les enjeux et les défis de cette nouvelle révolution technologique sont désormais connus de beaucoup de gens. Comme ces perspectives, ils sont déjà cognés d'espoir et de promesses. Les aspects juridiques, économiques, techniques, comme ceux liés au programme, à la formation, au déploiement et au délai ont été identifiés. Des recommandations ont été faites dans le sens d'une meilleure maîtrise du processus. Comme vous pouvez le constater, les tracés sur l'avènement de la radio et de la télévision numérique des restes européens ont été largement réservés. Pour y arriver, les professionnels des médias doivent se mettre dès maintenant au travail pour la concrétisation effective des résultats de ces travaux, et ceci dans un délai raisonnable. J'invite chaque participant à procéder à une restitution fidèle des résultats de ces travaux, des présences assises de retour dans son lieu de travail. J'invite en particulier, cela a été dit tout à l'heure, les responsables des stations de radiodiffusion sonore et de télévision à prendre des initiatives pour produire et diffuser des émissions d'informations et de sensibilisation sur l'avènement de la radio et de la télévision numérique des restes européens. Le président de la HAC a également pris l'engagement de soumettre les résultats de ces travaux à l'Assemblée des conseillers de la HAC pour appréciation et adoption avant leur transmission au président de la République. D'un Zewanon, initiateur de la cérémonie abommée en rouge lors de la crise de royauté qui a secoué cette ville il y a quelques mois, revient au devant de la scène. Cette fois-ci, c'est à propos des récentes déclarations du chef de l'État sur la Jatrouée. D'un Zewanon est monté au créneau pour fustiger les réactions épidermiques tous azimuts de certains sages d'abommés. On l'écoute. Mon mécontentement va et ira toujours contre ceux-là qui, en quête de moyens financiers, vont toujours dans le sens des actes blasphématoires qui ne se donnent aucune valeur de ces justes sacrées qui nous sont très chers. Je profite de cette occasion pour vous dire que toute la descendante du roi Gezo, tous ses amis, sont mécontents et se préparent à une grande manifestation à propos du discours blasphématoire du chef de l'État à l'envers du grand symbole de la jarre trouée du roi Gezo. Si d'autres fils de Dachoumé ont pour option monnayé ses propos inuniants de chef de l'État pour survivre, nous, descendants de ce grand roi, sommes prêts à crier haut et fort pour que l'excuse soit faite sur toutes les antennes. Considérée et célébrée comme une fête chrétienne qui commémore la nativité du Christ, la journée du 25 décembre serait plutôt réservée au culte vaudon selon une tradition qui remonterait à l'époque romaine. Ce sont en tout cas les propos du Dach Balenon à Damaï Koukoui Dabomi au micro de l'Anneau Dominique Amoussou. Le chef du culte vaudon annonce également les grandes manifestations annuelles qu'il organise justement ce 25 décembre à l'honneur de la divinité Sebulissa. On l'écoute. C'est une date qui est propre à notre religion, à la religion vaudon. Même à Rome, dans le temps, c'est les païens qui célébraient leur culte. Ce jour-là, c'est un jour de prière. Entre-temps, on jeûnait. C'est un jour de jeûne. On jeûne, on fait le jeûne et on prie. Les catholiques, les chrétiens catholiques ne connaissaient pas ce jour. Les chrétiens catholiques ne célébraient pas ce jour-là. Même dans l'Empire romain, c'est les païens qui célébraient ce jour. Et ce n'est que trois siècles après la mort de Jésus que les catholiques l'ont adopté sous Constantin. qui le leur a imposé. Puisque c'est lui qui était l'empereur en ce moment. Donc, ce ne sont pas les païens qui l'ont adopté, ce ne sont pas les vaudonants qui l'ont adopté. C'est les chrétiens, les catholiques chrétiens qui ont adopté ce jour et ils l'appellent le jour de nativité. Ou quoi là, on dit que c'est ce jour-là que Jésus est né. Non, Jésus n'est pas né ce jour. Les chrétiens catholiques ne l'ont adopté qu'en 321 par un édit sous Constantin pendant qu'il était empereur. Pour nous ici au Bénin, c'est le jour de l'Issa, c'est pour l'Issa. C'est ce jour-là que nous on prie. Nous lui adressons nos prières qu'il transmet au Dieu Tout-Puissant. Et chaque fois qu'on le fait, nous avons des solutions sincèrement à nos problèmes. Cette année, nous allons plus s'expliquer. Parce que beaucoup de choses se disent du vaudon, sauf ce qu'il est. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés à dire du vaudon ce qu'il est. Et à expliquer au peuple tout entier, au monde tout entier, ce que c'est que le vaudon. Qui est tout à fait une religion propre. Il y aura une conférence débat sur la journée du 25 décembre. Et nous allons donner, nous allons recevoir, nous allons répondre aux questions des fidèles. Le Père Noël était ce mercredi au complexe scolaire JB de la salle de Porte-Nouveau pour donner des cadeaux à tous les enfants de l'établissement. C'est une initiative des promoteurs de l'établissement qui souhaitent ainsi célébrer la fête de Noël aux enfants avant l'heure. Bernice Laouini, Georges Vaudounou. En cette veille de la nativité, le Père Noël, en vertu de sa traditionnelle tenue, était avec ses petits-enfants du complexe scolaire de l'établissement de la salle de Porte-Nouveau.